Sous-titrage FR ? L'Europe, la région et le département présentent les nouveaux défis. Après 13 heures de vol, le Boeing 777 uniforme november est garé à proximité du hangar d'Air Austral. Les bleus des mécano prennent le relais des uniformes des hôtesses et des stewards. Les passagers font place à la mécanique. Derrière les clés à molettes et les tournevis, parfois des stagiaires, tous issus de la formation aéronautique au lycée Stella de Saint-Leu. La formation que dispense le lycée Stella dans matière aéronautique, vous pensez que c'est une bonne chose au niveau de la Réunion ? C'est une très bonne chose. En plus, la synergie entre le lycée et le milieu professionnel, donc Air Austral en l'occurrence, permet aux jeunes d'avoir une vision, on va dire une vision sur la réalité du travail en fait. Direction Pierrefond dans un atelier de la zone aéroportuaire. Une partie des élèves de Terminal Bac Pro aéronautique suit un cours de génie mécanique. Sujet du jour, purger un circuit de freinage sur un avion. Premier problème, comprendre les données techniques. C'est pas trop compliqué là ? Il faut que vous travaillez avec des feuilles en anglais ? Là pour l'instant ça va, mais des fois c'est plus compliqué, il faut qu'on s'aide avec du dictionnaire. Il y a beaucoup de termes techniques ? Oui, il y en a pas mal, oui. On a le support papier plus le support informatique. On a les deux en fait, on cherche aussi. Mais le problème c'est que c'est en anglais, on ne comprend pas tout. Mais bon, il y a le dico et tout. Pour d'autres, la mécanique n'est pas vraiment leur spécialité. Ça doit être assez polyvalent maintenant, par rapport aux fiches d'examen qui nous ordonnent de faire plusieurs choses. Donc on est obligé de passer par là aussi, comme tout le monde. Mais par rapport à l'électronique, c'est vrai que ça change pas mal. C'est plus mécanique, mais c'est plutôt électronique. Je sors d'une filière électronique, donc c'est vrai de passer d'électronique à hydraulique, ça, ça change. Une fois ces difficultés surmontées, arrive le moment de travailler sur le système. On est un peu serré, c'est difficile à mettre la tête et regarder exactement où sont situés les éléments. Pour la pratique, le lycée dispose de toute une panoplie de matériel allant d'un avion à une turbine de réacteurs en passant par des hélicoptères accidentés. Le but est que les élèves aient une base la plus large possible dans l'entretien normal des aéronefs. Nos élèves sont capables d'intervenir au niveau de toute entreprise aéronautique et puis à des degrés plus ou moins élevés suivant la qualification qu'ils auront. C'est évident que celui qui a le bac pro n'aura pas la même qualification que celui qui aura la mention complémentaire et voire même celui qui sera agréé. Retour à Gilot. Le contact avec la réalité du monde professionnel est une particularité de cette formation. 32 semaines de stage sont au programme des élèves qui suivent la totalité des trois années de formation, de la première à la mention complémentaire après le bac pro. Ils vont directement intervenir sur les avions pour les maintenir en état de vol. Les bacs pro pourront également être embauchés par les entreprises de production de systèmes aéronefs. Donc deux aspects, soit l'aspect plutôt production, donc montage, réalisation. Et le deuxième aspect qui est directement concerné par nos formations, c'est l'aspect maintenance des systèmes aéronefs. Aujourd'hui, Ludovic et Stéphane, en dernière année, sont aux commandes de l'entretien, suivis de près par leur maître de stage. Là, on a vérifié, lui, le moteur, s'il fallait faire le plein. Avant ça, on a regardé dans l'ATL, voir s'il n'y avait pas, si les pilotes, ils n'avaient rien remarqué d'anormal. Alors là, a priori, c'est bon ? Oui, a priori, c'est bon. On va faire la vérification visuelle maintenant. Là, on a vu sur la machine, enfin, électroniquement, on va voir sur le mode. Sur le moteur. Sur ces avions modernes et de plus en plus sûrs, le travail des mécaniciens se résume la plupart du temps à des réparations en cabine. Stéphane, un petit problème de son ? Oui, oui. Il y a eu une plainte comme quoi l'embout ne fonctionnait pas. Et là, on a fait la vérification, on est à chercher au magasin, la pièce, tout, on a changé. C'est bon. C'est bon, combien de temps alors pour changer le connectique ? Cinq minutes, moi, c'est tout. Cinq minutes, le temps d'aller chercher les pièces, ça, c'est bon. Pour ce travail, il est suivi par un ancien élève qui s'est arrêté au bac. Je me suis arrêté au bac pour essayer, bon, ben, j'ai eu la proposition, enfin, l'opportunité de commencer à travailler dans une grosse boîte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer l'aventure directement. Et bon, ben, je commence l'aventure et puis, bon, voilà, ça se passe très bien. En cabine, c'est l'image de Marc, de la compagnie qui est en jeu. Il n'y a pas grand-chose, en fait, on va dire des petits soucis, mais de cabine qu'il faut suivre, par contre, de près et ne pas laisser traîner parce que ça s'accumule. Et après, pour l'image de Marc de la compagnie, commercialement parlant, c'est un impact. Ce sont des pannes que vos stagiaires sont à même de réparer ? Tout à fait, tout à fait. Donc, ils sont en double avec nous. Donc, on les suit, on les apprend à travailler, à intervenir, faire des recherches de pannes sur que ça soit éclairage ou mécanisme de siège ou autre. La compagnie régionale du Capricorne n'est pas la seule à accueillir des stagiaires dans la zone. La politique de cette formation est d'envoyer les élèves en Europe, en métropole ou dans la région. C'est ainsi qu'il existe un partenariat entre Air Madagascar et le lycée Stella. Voilà. Bénéficiaire privilégié, Asina, jeune malgache dont la formation est payée par la compagnie O'Ravenal. Je suis en première année bac pro et voilà. C'est pas trop dur de travailler dans les avions ? En fait, c'est un rêve. C'est dur, certes, mais voilà. La formation vise à terme un agrément qui permettra aux élèves de travailler en Europe. Déjà aujourd'hui, on peut dire que c'est une réussite. Nous avons eu une première fois en année de bac pro, sur lesquelles il y en a 4 qui sont déjà sur le marché du travail et les autres qui poursuivent leurs études vers la masse complémentaire. Mais en tous les cas, à travers les stages d'entreprise, on a eu que des retournées positives concernant nos élèves. Ce qui est très important pour nous. Ça nous encourage un peu plus. Une formation qui se sent pousser des ailes. Le Crédit Agricole SFR Entreprises EDF Crète d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.